Bonjour, je suis Douglas McMartin de l'Université Cornell. Aujourd'hui, je vais parler des approches de modification du climat dans l'Arctique. Lorsque nous nous demandons comment faire face au changement climatique, nous devons tout d'abord décider de réduire les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Mais il y a d'autres alternatives potentielles qui permettent de complémenter ces efforts. D'un côté, l'élimination du CO2, c'est-à-dire d'absorber le CO2 qui a déjà été émis dans l'atmosphère, et ensuite la modification du rayonnement solaire, qui est également appelée géo-ingénierie solaire. Et cela consiste à refléter une petite partie de la lumière solaire et de la renvoyer dans l'espace. Et il suffirait d'une augmentation de 1% de cette lumière renvoyée pour compenser le réchauffement qui est provoqué par toutes les émissions de comptes tibles fossiles qui ont été libérées jusqu'à présent. Il y a différentes idées sur la façon de procéder à chacune de ces approches, et chacune d'entre elles entraîne des conséquences directes dans l'Arctique. Nous allons d'abord expliquer le contexte. On ne peut pas utiliser aucune de ces deux catégories pour remplacer la réduction des émissions, car réduire les émissions est plus économique, d'émettre du CO2 et d'avoir ensuite à l'éliminer. Pour ce qui concerne la modification du rayonnement solaire, si nous continuons à brûler les combustibles sophiles qui sont sous la Terre, nous aurions besoin de refléter de plus en plus de lumière solaire et de le faire pendant de très très longues années, c'est-à-dire des milliers d'années. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point nous allons réduire les émissions de CO2 ou avec quelle rapidité, et arriver à un niveau d'émissions nette zéro n'est pas une amélioration, n'est pas résoudre le changement climatique, mais simplement arrêter d'empirer la situation. Bien qu'il existe des idées pour compenser cette situation, il n'y a pas encore aucune disponible pour être appliquée à grande échelle. Donc, si nous dépassons les limites que nous avons fixées pour le réchauffement climatique, il peut y avoir des conséquences néfastes, en particulier dans l'Arctique, où on peut arriver à un point d'inflexion, c'est-à-dire que si nous permettons qu'il y ait une augmentation des températures au-dessus des limites et qu'ensuite nous réduisons cette température, nous pouvons avoir provoqué de toute façon des effets irréversibles dans le système climatique. Il y a d'autres risques physiques et sociaux dont il faut prendre compte à l'heure de réfléchir sur ces approches. Tout d'abord, je vais vous parler de l'élimination du CO2. Vous voyez ce graphique du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré qui a été publié il y a quelques années. Et dans toutes les hypothèses envisagées par le GIEC qui sont compatibles avec une limite du réchauffement à 1,5 degré, non seulement il faut une réduction drastique des émissions, mais il faut également entrer en territoire d'émissions négatives nettes, c'est-à-dire absorber plus de CO2 que de CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'il faut des techniques qui soient applicables à plus grande échelle sans déclencher pour autant des effets graves et négatifs au niveau local et sans que ce soit trop cher. Nous pouvons par exemple planter des arbres qui absorbent du CO2 de l'atmosphère, ce n'est pas trop cher et ça n'a pas de conséquences néfastes au niveau local. Toutefois, nous n'avons pas assez de terre pour que cette initiative en tant que telle résolve le problème. Elle peut être un élément important de la réponse, mais elle ne suffit pas. Une autre idée qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est la bioénergie avec captage et stockage de carbone que l'on appelle BEX. Cela consiste à cultiver des plantes, on les brûle dans une usine, on absorbe, on capte le carbone que l'on ensuite stocke sous terre. Techniquement, on sait le faire, mais si on voulait le faire à l'échelle nécessaire, cela mobiliserait des ressources de l'eau et de la terre, de terre cultivée par exemple. Une autre alternative, c'est le captage direct de l'air. Dans la photographie, vous voyez une usine pilote en Suisse. Il y a une autre aussi en Islande, dans laquelle on capture et on absorbe du CO2 par des procédés chimiques directement de l'air, et ensuite on injecte sous la terre où elles sont stockées de façon permanente. Le défi que présente cette alternative, c'est que ça coûte 100 dollars par tonne d'éliminer du carbone de cette façon, et donc cela reste cher aujourd'hui pour que cela puisse apporter une contribution significative. Il y a d'autres idées. Du point de vue de l'atmosphère, peu importe quand et où on absorbe du CO2 de l'atmosphère, par exemple, si on plante des arbres, mieux vaut le faire dans des endroits où ils poussent rapidement, c'est-à-dire dans les zones tropicales, plutôt qu'à des altitudes élevées. Pour le captage direct de l'air, il faut simplement de l'électricité et un endroit pour le stocker. Donc ça pourrait se faire dans l'Arctique. Il faut également signaler qu'en plus de l'absorption du CO2, on peut penser à éliminer d'autres gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, il y a quelques idées pour absorber du méthane, ce qui pourrait être une raison de préoccupation dans certaines régions de l'Arctique où ça se libère, où ça se filtre à travers le sol marin. Nous avons la modification du rayonnement solaire qui consiste à renvoyer de la lumière solaire vers l'espace. Les méthodes que je vais décrire doivent être examinées quant à leur application planétaire pour voir quelles en seraient les conséquences sur toute la planète. Et aussi, il faut se demander si cela peut être appliqué dans la région de l'Arctique. L'injection d'aérosols dans l'astratosphère est la méthode que l'on comprend le mieux, car cela ressemble à ce qu'il se passe avec une éruption volcanique. Vous voyez ici une photo du mont Pinatubo de Philippines qui est entrée en éruption en 1991 et qui a envoyé injecter 30 mégatonnes d'aérosols de sulfate dans l'astratosphère. Dans la région des tropiques, l'air est assez stable pour que ce que l'on injecte y reste pendant un an et donc cela contribuerait à refroidir le climat. Dans le cas du Pinatubo, on calcule que cela a refroidi la planète d'environ 0,5 degré. En principe, ce ne serait pas très difficile de concevoir des avions qu'on pourrait envoyer dans l'astratosphère pour injecter ce type d'aérosols. Si on faisait dans les tropiques, ce serait une stratégie planétaire, car tout serait à ce moment-là refroidi. On pourrait également le faire à plus haute altitude, par exemple pour être dirigé vers l'Arctique. Cela pourrait être techniquement plus simple, car la troposphère, qui marque la limite avec la stratosphère, est plus basse dans des zones de plus haute altitude. Une deuxième approche, c'est l'éclaircissement des nuages marins. Vous voyez sur cette photo, chaque ligne blanche est une trace laissée par un bateau et c'est un nuage qui s'est formé essentiellement grâce à l'interaction avec l'air, avec la pollution émise par le bateau. Nous ne devons pas utiliser des substances polluantes. On pourrait obtenir le même effet en éparpillant de l'eau salée, de l'eau marine. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas encore très bien les processus physiques et on ne sait pas très bien quand on pourrait le faire et comment ça pourrait fonctionner. Mais si ça pouvait se faire, on pourrait appliquer cette technologie au niveau régional dans une zone concrète. Donc, on ne va pas faire le refroidissement dans un endroit concret, mais on pourrait circonscrire ceci à une zone déterminée. Et d'ailleurs, en Australie, ils pensent avoir recours à cette technique pour refroidir la grande barrière de corail. La troisième approche, c'est la modification de l'albédo en surface et ça peut s'appliquer dans l'Arctique. Vous voyez sur cette photo des microsphères de silice qui est le même matériau que le sable et on pourrait les éparpiller dans la glace de l'Arctique pour augmenter la réflectivité et donc avoir un refroidissement et aider à la restauration de la banquise marine. Et donc, il y a un groupe de chercheurs qui fait une expérience à petite échelle pour essayer ceci dans cette région. Mais il faut garder à l'esprit qu'aucune de ces approches n'affecte le climat de la même façon que ne le font les concentrations de CO2. C'est-à-dire que refroidir comme ça la planète pourrait affecter les modèles de précipitation et l'état du climat qu'on obtiendrait ainsi, c'est-à-dire le 2, ne serait pas égal à celui qu'on avait avant, c'est-à-dire le 3. Nous voyons ici des images d'un modèle sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère et il y aurait des changements. À gauche, on voit l'augmentation des températures et le changement des précipitations qu'on aurait sur la planète où on aurait un réchauffement d'un degré et à droite, nous voyons cette même planète avec un réchauffement aussi de un degré mais avec un refroidissement grâce à l'injection d'aérosols dans la stratosphère équivalent à un degré également. Et en principe, cela peut paraître très positif. Mais il faut faire deux objections. Tout d'abord, on connaît le refroidissement, cet effet de refroidissement, on le connaît grâce aux lois de la physique, mais il faut voir les détails qui sont plus difficiles à définir. Et par ailleurs, le refroidissement se produirait partout, mais les changements du climat ne sont pas qu'une question de température. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a un peu de réchauffement sur la Scandinavie, sur la région nordique, et surtout en hiver. Pourquoi ? Parce que comme si on reflète davantage de rayonnements solaires et qu'il y a plus de lumière en été, eh bien, c'est l'été qui va se refroidir plus que l'hiver, qui ne va pas se refroidir autant. Et il y a des interactions avec la façon dont les aérosols affectent la stratosphère, qu'on ne connaît pas encore assez. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile d'évaluer les conséquences. Il ne s'agit pas simplement de réussir à refroidir, mais il peut y avoir des conséquences pour le permafrost, pour la couche de neige, et tout ceci fait que l'évaluation est complexe. Comment la modification du rayonnement solaire peut-elle affecter l'article ? Il faut citer différents éléments. Donc, en réduisant la lumière solaire, il est clair qu'il va y avoir un refroidissement qui se traduirait par une augmentation du permafrost ou de la banquise. Si cela se faisait simplement dans l'article pour le refroidir, il y aurait des changements dans le transport de chaleur, et donc les effets ne se feraient pas simplement ressentir dans l'article, mais également à des latitudes plus basses. Et également, il y aurait des changements de précipitation, des changements des nuages, ce qui est important, par exemple, pour la masse de glace du Groenland. Il y aurait également des changements de la circulation dans les océans. Si on injecte des aérosols de sulfate, ceci affecterait aussi la concentration d'ozone dans l'atmosphère, et donc il pourrait y avoir plus de rayons UV. En plus, si on utilise l'utilisation d'aérosols dans la stratosphère, il faut voir la question des dépôts. En principe, ça ne serait pas un problème dans certaines régions, car ce ne serait pas au même niveau que les particules de pollution qui se déposent depuis longtemps. Mais dans l'article, par exemple, où il y a moins de pollution, le dépôt comme conséquence des pluies à cibles est un sujet qu'il faut étudier de près. En termes de gouvernance, si on applique cette technique au niveau planétaire au lieu de l'accès sur l'Arctique, il va y avoir des questions sur la confiance avec laquelle on prend des décisions, qui prend ces décisions, comment on les prend. Il faut veiller à ce que ce soit un processus participatif. Qu'en est-il d'éventuels effets réels ou perçus dans certains endroits ? Et qu'en est-il, si cela va contre certains intérêts, il y a des personnes qui prônent l'ouverture de routes de transport dans l'Arctique ou pour l'extraction de combustibles fossiles et donc ces personnes seraient contre la géoingénierie. Comment garantir qu'on n'a pas recours à ces techniques simplement pour arrêter de réduire les émissions ? Et par ailleurs, si on a recours à ces techniques pour refroidir la planète, il faut garantir de le faire sur le long terme car un arrêt brusque de son application provoquerait une rapide augmentation des températures. Si on appliquait des stratégies spécifiquement dans l'Arctique, il faudrait se poser les mêmes questions, mais il y aurait également la possibilité que ce soit fait par un groupe petit de pays ou de personnes et donc il faudrait voir si c'est viable techniquement et probablement il serait plus viable de le faire dans l'Arctique. C'est pour ça que certaines personnes disent que ce serait bien de le faire dans l'Arctique pour obtenir un refroidissement de cette région le plus tôt possible. J'ai essentiellement parlé de la modification du rayonnement solaire car elle s'accompagne de défis plus complexes à l'égard de l'Arctique. Pour l'élimination du CO2, il est fondamental de prendre en compte les intérêts de cette zone de l'Arctique et des conséquences directes de l'application des méthodes de décès et pour le besoin d'éliminer assez de CO2 de l'atmosphère au niveau mondial. Merci beaucoup et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci.